Trois minutes pour comprendre. Présentation de la biographie de Louis Pasteur, publiée chez Ellipse en 2021. Pourquoi ce livre est-il intéressant ? Pourquoi le lire ? Trois raisons sont exposées à l'aide de cartes mentales. Il s'agit d'une biographie écrite dans les règles de l'art. Elle explique les liens entre l'histoire et la légende. Elle apporte une compréhension nouvelle des apports du grand homme. Alors, cette biographie est d'abord classique, parce qu'elle est construite sur une immense documentation, l'analyse détaillée des nombreuses publications de Pasteur, confrontée à ses cahiers de recherche pour retracer les cheminements des découvertes. Le tout comparé à sa correspondance, qui révèle la vie intime du chercheur, et la lecture de très nombreux écrits produits au sujet de Pasteur. L'auteur a fourni ce travail en s'appuyant sur sa rigoureuse formation, de professeur d'histoire enseignant en classe préparatoire. Il bénéficie aussi d'une spécialisation précoce en histoire des sciences biologiques, validée par les meilleurs spécialistes de ce domaine. Il a écrit de nombreux livres, y compris une autre biographie d'un grand scientifique. Et ce livre s'avère aussi classique parce qu'il suit un plan chronologique. Ses dix chapitres se succèdent, de la naissance de Pasteur à son héritage au sein de l'Institut Éponyme, et des polémiques actuelles au sujet de la vaccination. Le livre permet de suivre l'évolution de sa personnalité, éprouvée par de nombreux deuils au cours de sa vie d'adulte. Il montre aussi l'élargissement des centres d'intérêt de Pasteur au cours de sa carrière, en relation avec les besoins de son époque, ainsi que celui des cercles dans lesquels il évolue, depuis une petite ville du Jura jusqu'à l'Académie des sciences et la cour impériale, et touchait la nation par l'intermédiaire de la grande presse. Cette biographie explique les liens entre l'histoire et la légende, car le nom de Pasteur reste attaché à deux idées contradictoires. D'une part des accomplissements étourdissants, en lien avec une nouvelle classe de molécules chimiques, la démonstration de l'origine microbienne des maladies infectieuses, la réalisation de vaccins et la compréhension du principe vaccinal. Mais ces biographes ont déjà relevé des zones d'ombre, dans le fait que Pasteur s'attribue le travail de ses collaborateurs, que ses progrès ont été marqués par des échecs et des revirements, et qu'il partait souvent d'idées préconçues, des marches qu'il reprochait pourtant à ses adversaires. La réconciliation de ces images opposées se fonde sur deux piliers, des savoir-faire exceptionnels, un véritable don de l'observation de détails, une mise en relation des faits entre eux, et un travail intensif, efficace et sans relâche. Et puis aussi une mise en avant permanente, avec un talent de polémiste, qui pousse ses adversaires dans leur retranchement, la recherche systématique de l'appui des autorités, que Pasteur finit par obtenir, et l'attention permanente à la construction d'une image positive de ses recherches. Cette biographie apporte ainsi une compréhension nouvelle des apports du grand homme. Sans dévoiler les résultats présentés dans le livre, on trouvera notamment une analyse détaillée de l'expérimentation, selon Pasteur, et son rôle dans la découverte, car le chercheur se montre extrêmement lucide dans le fonctionnement de la science. Elle montre que celui qui compte en science, c'est moins celui qui trouve que celui qui prouve. Le livre offre aussi une présentation du caractère difficile du personnage, en rapport avec sa sensibilité, la construction d'une carapace pour un être sensible. Il montre aussi son rôle méconnu dans l'élaboration d'une politique scientifique par le pouvoir exécutif français, et sa capacité à prendre des risques, qui lui a permis de séduire son entourage et le grand public, tout en suscitant des oppositions virulentes. Si cette vidéo vous a plu, merci de vous abonner à 3 minutes pour comprendre, et grâce à vos likes, je pourrai mettre en ligne de nouveaux contenus plus rapidement. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501